Et salut à tous, c'est XRM, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de jeu vidéo, donc merci encore une fois pour commencer, je fais toujours ça mais vraiment merci tout le monde de me suivre, puisque on a dépassé les 1600 abonnés, j'ai fait plus de 600 000 vues, juste avec le guide d'Arsoul et un peu de journée mais c'est principalement d'Arsoul, donc vraiment merci à tous. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai une PS Vita dans les mains, donc ça vous voyez, ça c'est mes pouces, bonjour, et du coup je vais vous présenter le jeu Gravity Rush, donc en fait vous voyez j'ai la boîte à moitié, parce que je ne peux pas la montrer entièrement, si vous voulez je m'excuse par avance, j'ai un système pour filmer un peu, j'allais dire à la one again, mais bon en gros très basique, j'ai un truc support sur lequel j'ai posé mon téléphone et du coup il ne bouge pas, alors du coup j'ai un téléphone mieux que quand je faisais mes vidéos d'Arsoul, rassurez-vous, là ça devait être du 720p, donc ça ne rend pas hommage à la qualité de l'écran de la PS Vita, mais ce n'est pas si dégueulasse que ça, et puis bon, j'ai vraiment l'impression qu'il faut une caméra de malade pour réussir à faire quelque chose de correct, donc au final je pense que ça sera quand même plutôt agréable à regarder, et j'espère que ça vous plaira. Donc pourquoi je fais Gravity Rush ? Parce qu'on m'a souvent demandé de faire des vidéos de jeux, même si je ne faisais pas forcément des guides, donc c'est vrai que des fois je me filmais juste en train de jouer, je n'ai pas toujours compris d'intérêt, et là pour Gravity c'est un peu différent, parce que c'est un jeu que j'attendais vraiment, il n'y en avait pas tant que ça finalement, j'avais parlé pendant un temps de parler de Dragon's Dogma, et finalement je n'ai pas accroché, donc je n'ai tout simplement pas fait de vidéo dessus, pour l'instant je n'ai pas joué plus que ça, et là moi c'est pour aussi l'occasion de présenter un peu la console, à ceux qui ne connaissent pas, et puis de faire un peu autre chose que du guide habituel, là ça va être du jeu en live, je vais découvrir, enfin j'ai déjà fait le début de l'intro, mais je vais faire en gros la première demi-heure de jeu avec vous. Allez, j'ai lancé le jeu, pendant qu'il y a l'écran de chargement, parce qu'il y a un petit écran de chargement, la console, regardez, hop, ça c'est moi en reflet, si jamais vous ne connaissez pas, c'est une PSP largement améliorée, la grosse différence notable visuellement, c'est les deux sticks analogiques, ça permet de jouer à tout un tas de nouveaux styles de jeux qu'on n'avait pas sur portable avant, notamment ces jeux en 3D comme Gravity Rush, qui permettent d'avoir un contrôle total de la caméra. La surface avant est tactile, c'est tactile 5 points, et à l'arrière en fait, regardez, l'arrière c'est aussi une petite surface tactile, il y a les petits logos PlayStation, c'est marrant, il y a des petites gâchettes, il y a un petit micro qui est intégré, il y a pas mal de petites choses rigolotes, on peut jouer sur internet avec, enfin, elle a vraiment beaucoup de fonctionnalités, je m'excuse pour la prise du son, c'est fait directement depuis mon casque, j'ai changé de casque d'ailleurs, parce que j'ai eu un souci, j'ai déjà fait la vidéo cet après-midi en fait, mais là je la refais avec un nouveau casque, j'ai repris un casque filaire, j'espère que ça marchera mieux. Allez, je vais recommencer une partie avec vous. Donc Gravity Rush, c'est un jeu qui a été développé par les studios Japan, les studios Sony, il me semble que c'est l'ancienne équipe qui s'occupait des... Japan Studios, voilà, c'est ça, qui s'occupait des Forbidden Sirène. Et donc la Gravity Rush, c'est un jeu qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de jouer avec la gravité. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure, je vais vous laisser regarder un peu l'intro avec moi, et ça va me permettre de vous présenter une des fonctionnalités de la PS Vita, qui est plutôt rigolote, c'est le gyroscope, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, selon l'inclinaison de la console, le point de vue change, et c'est instantané. Donc il y a un vrai retour qui est plutôt agréable, parce qu'on sent qu'il n'y a aucun décalage entre ce qu'on fait et l'information visuelle. Donc ça, c'est plutôt réussi. Et puis, du coup, c'est tactile, évidemment, qui dit gravité, dit pomme. Donc là, il faut toucher la pomme qui tombe. Comme ça, comme ça, une pomme tombe toujours en permanence sur la tête de Newton. Si vous êtes amateur de Gottlieb, dans les rubriques à Braque, vous saurez que, quoi qu'il arrive, Newton se prend toujours un truc sur la tête. Alors, petit défaut de la PS Vita, bon, elle prend pas mal des traces de doigts. Donc j'ai toujours ma petite, hop, regardez, petite chiffonnette pour la nettoyer. Il faut refaire la mise au point, par contre. Voilà. Donc on découvre le monde dans lequel on va évoluer. C'est un monde assez industriel, un peu axé de steampunk. Vous savez, ce mélange d'air industriel, fin 19e, début 20e, avec des technologies et des objets un peu bizarres, genre des trucs volants, des choses comme ça, est mélangé avec notre technologie actuelle. Donc si vous connaissez pas la PS Vita, en termes de puissance graphique, on est un peu au-delà de la PS2. On n'est pas encore à la PS3, on va pas se mentir. Même s'il y a des gens qui aimeraient bien, on reste quand même, on va dire, ou alors au tout tout début de la PS3, ce qu'on avait vu dans les premiers jeux, les Evening Sword, les choses comme ça. Malgré tout, c'est quand même assez bluffant. L'écran, il fait 5 pouces de diagonale et c'est du OLED. Vraiment, là, ça se voit pas à la vidéo, mais il est vraiment de très très bonne qualité. En vrai, si vous avez eu l'occasion de le voir sur une borne, vous avez vu que l'écran est quand même vraiment sympa, et c'est une des forces de la console. Alors, bon, la console est plus connue en ce moment pour ses déboires, parce qu'elle a du mal à se vendre, tout simplement. Problème de positionnement au niveau du prix, problème d'offre au niveau des jeux, c'est vrai que, regardez, hop, on peut faire pause à tout moment. Au niveau des jeux, moi j'ai dit, Gaia, Dynasty Warrior, c'est pas des jeux qui parlent à beaucoup de gens. Je m'éclate sur Everybody Golf, et c'est pareil, c'est pas des jeux qui parlent à beaucoup de gens. Et à l'inverse, des jeux comme Wipeout, qui pourraient parler à plus de monde, ont pas forcément été très bien marketés. Et par exemple, mon jeu préféré, c'est Mutant de Blob, et pourtant c'est un petit platformer, je ferai une autre vidéo pour lui à l'occasion. Donc bref, on peut reprendre la vidéo à tout moment. Enfin, la vidéo, le jeu. Après, globalement, moi c'est une console que j'ai achetée à la sortie, parce que la PSP, sur la fin de vie, il y a eu des jeux excellents. Je pense à toute la série, là, des Tactics Ogres, il y a eu le Parasitev qui était pas mal, il y a eu toutes les remakes des Final Fantasy qui étaient bien aussi, le Final Fantasy Tactics, évidemment, enfin, ce genre de choses-là. et d'autres petits jeux que j'avais trouvés très bien, comme Locoroco, comme Patapon, qui sont des titres un peu, pas nouveaux, mais différents, quoi. Qu'on retrouve pas tant que ça, finalement, sur les consoles portables. Donc je trouve que c'est une bonne alternative. Donc cette pomme tombe jusqu'à côté de notre personnage. Donc le personnage, là, cette jolie blonde avec des yeux rouges, s'appelle Kat. Kat, parce qu'elle a un chat avec elle, vous verrez plus tard qu'il y a un personnage qui s'appelle Raven, parce qu'elle a un corbeau avec elle. On suppose que les deux personnages sont liés d'une manière ou d'une autre, mais ça, pour l'instant, j'en sais rien, on le découvrira peut-être ensemble. Alors, voilà. Donc vous voyez, contrôle tactile, évidemment. Donc pour l'instant, on va avoir le droit à un petit tuto. Voilà, le personnage se déplace. Vous voyez, les animations sont vraiment très fluides, très sympathiques. Les cheveux bougent, l'écharpe bouge, les mouvements sont bien rendus. Alors notez bien l'écharpe et les cheveux, en fait, comme le principe du jeu, vous le verrez plus tard, ça va être de changer la gravité, de faire en sorte que, par exemple, je puisse marcher sur le mur, là, au lieu de rester bêtement sur le sol. Ses cheveux et son écharpe indiquent en permanence l'endroit où est la gravité classique. C'est vrai que c'est très bien, parce qu'en fait, on peut vite se retrouver sans dessus dessous dans ce jeu, et du coup, c'est très bien qu'on puisse faire ça. Donc là, ce qui est sympa, c'est que dans les petites cinématiques, pas toutes, mais certaines, il y a l'utilisation du gyroscope pour changer le point de vue. Et l'autre petite chose qui est rigolote, c'est que c'est raconté sous forme de bande dessinée. Vous voyez ? On peut changer pareil avec le gyro. Alors, vous tapez le reflet de moi-même et de mon plafond, je suis désolé. Mais en gros, on peut changer l'angle de vue. Vous voyez ? Ça bouge l'image, on peut regarder ce qui se passe peut-être ailleurs, etc. C'est plutôt intéressant. Et puis ça permet de donner un petit côté un peu au niveau de la narration qui est plutôt sympa. Donc on a le chapitre 1 qui va commencer. Donc là, on ne comprend pas trop. Le personnage essaye de l'agresser. En tout cas, il a une mine plutôt patibulaire. Donc elle décide de se défendre. J'avance un petit peu. Attendez, vous ne comprenez pas. Je vous agrippe, mais en fait, c'est pour vous demander de l'aide. Ah, tout s'explique. Qui lui demande de sauver son petit garçon. Il faut que je suive l'homme mystérieux. Alors, c'est rigolo, cette langue-là qui parle. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a des sonorités un peu slaves. J'aurais dit, je ne sais pas, un mélange de russes et je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas. Je pense que ça a été inventé de toute pièce pour le jeu. Bon, visiblement, on doit être dans les bas quartiers. Oui, voilà. Donc, dès qu'on passe en première personne, vous voyez, l'utilisation du gyroscope. C'est sympa. Ça peut être vite fait gadget, mais c'est plutôt intéressant, je pense. Ça permet d'avoir un petit point de vue. Vous voyez, typiquement, là, on peut, hop, voilà, se concentrer plus sur l'action ou regarder plus le personnage. C'est un petit côté immersif qui est instantané, en fait. Donc, je trouve ça plutôt réussi. Donc, là, on va pouvoir découvrir un peu plus nos pouvoirs. Le tuto est plutôt long. La première vidéo que je ferai, là, va durer une petite demi-heure et va juste présenter le tuto. On s'arrêtera, je pense, au moment où on nous laisse enfin libre de nous balader parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le jeu, en fait, c'est un monde ouvert. Si vous avez joué à Infamous ou bêtement GTA, vous savez exactement ce que c'est, en fait. Vous avez des missions, des missions annexes, des points sur la carte à aller chercher, etc. Donc, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une espèce de trou qui aspire tout. C'est ce qu'ils appellent la tempête. Là, elle nous dit qu'on a visiblement des super pouvoirs. Vous allez voir, effectivement, qu'on va vite se rendre compte ce que c'est. Donc, le chat, hop, il se met à briller. Je ne sais pas bien faire le chat, je suis désolé. Mais si, tu as des super pouvoirs, tu es l'héroïne du jeu vidéo. Tu vois, regarde. Donc là, évidemment, bon, pour l'instant, je n'ai pas de contrôle dessus, mais là, vous voyez, elle est en apesanteur. Donc, on ne comprend pas encore trop bien le principe. Vous allez voir que ça va vous apparaître beaucoup plus clairement d'ici peu. Voilà, tu marches sur un mur, effectivement. Donc, comme je le disais, regardez. Vous voyez, ses cheveux et son écharpe indiquent la direction du sol. Ça nous permet de savoir qu'on est donc à 90 degrés par rapport au sol. Donc, je peux contrôler la caméra. Vous voyez, c'est ça l'avantage du deuxième stick. Comme si c'était n'importe quel jeu qu'on a habituellement sur notre PlayStation 3 ou Xbox. Ou sur notre Wii, même d'ailleurs, sur nos consoles de salon habituelles. C'est les mêmes touches, d'ailleurs, que le DualShock. Donc, là, pour l'instant, le personnage semble être plus, on va dire, soumis à différents trucs. Mais, en fait, on va pouvoir nous-mêmes, après, contrôler la gravité. Et ça va servir de prétexte à un jeu d'aventure qui, visiblement, s'annonce quand même plutôt à ses denses. Donc, j'espère que je ne serai pas déçu. Et, vous, ça vous permet de découvrir la première demi-heure si vous n'avez pas la PS Vita. Ce qui est très majoritairement, je pense, le cas. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de gens qui n'ont pas la console que de gens qui l'ont. Ça, c'est évident. Vu les chiffres de vente qui ne sont malheureusement pas exceptionnels. Donc, voilà. Alors, j'appuie. Touche R. Donc, avec le gyroscope, je peux viser. Pour peut-être un peu plus de précision. Pour viser l'endroit où je veux aller. Ou sinon, classique. Sur ceux qui ont l'habitude avec le stick droit. Je rappuie sur R. Et je peux donc décider de mettre la gravité sur l'endroit que j'ai visé. Et ça me permet de me déplacer. Bon, évidemment. Voilà, le jeu me l'indique. Des fois, je n'avais pas compris. Alors, évidemment. Dans un jeu vidéo, quand il y a une attaque d'une tempête monstrueuse qui veut avaler un enfant. Il est bien évident que les débris se mettent pile dans le bon sens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez tous. Les débris vont tous toujours se mettre de manière à mettre en évidence le tuto. Évidemment, c'est le début du jeu. Donc, on lui pardonne. Mais j'espère que ce n'est pas trop gros les mécaniques de jeu. Sinon, ça peut être un peu décevant. Il y a cette espèce de bras, là, qui aspire des trucs. Je ne sais pas non plus ce que c'était. Donc, là, il nous dit qu'on peut évidemment changer. On peut inverser les commandes. Je sais que j'ai des amis qui jouent avec les commandes inversées. Hop. Là, typiquement, là, je me suis trompé. Je me suis mis sur le rebord et non pas sur la plateforme. On va sauter. Voilà. Vous voyez, pour un peu plus de précision, je peux très bien m'amuser à tout petit peu bouger avec le gyro. Pour viser. Bon, lui, c'était le flic qui ne finissait pas le jeu. Pardon. J'ai sauté dans le vide. Et donc, évidemment, on va aller sauver le petit gamin. Donc, le chat est visiblement plus puissant que ce qu'il nous paraît. Et voilà. Bon, ça commence plutôt bien. On sauve les gens. On retrouve des maisons. Vous allez voir que très vite, il va y avoir un petit peu de nuance par rapport au manichéisme habituel. La maison, finalement, risque de glisser. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le tire avec ses bras. Mais moi, pareil. Dès que je vois une maison glisser, en général, j'essaie de la rattraper avec les bras. Ça marche toujours. Oups. Bon, je rigole, mais c'est marrant parce qu'en fait, il va y avoir une espèce de nuance dans les propos du personnage qui... Bon, évidemment, il est content que son fils soit sauvé, mais il est juste dégoûté que sa maison soit tombée. Et il commence à engueuler le personnage principal. Vous voyez, c'est écrit, je vous avais demandé de sauver mon fils, pas de détruire la maison. Première nouvelle. Donc là, effectivement, nous, on était persuadés qu'il fallait casser la maison au passage. Et là, vous voyez, hop, c'est lâché. Il ne faut jamais faire confiance aux gravitéens. Donc visiblement, 4 est une gravitéenne. Donc ça doit être un peuple, à part, qui est connu des humains normaux. Mais on sent bien qu'il y a quand même une certaine discrimination entre les deux peuples. Et je pense que ça va donner un peu... Vous voyez, c'est des petits détails, mais je trouve que ça donne un peu de contenance aux univers qu'on croise. On se dit, bon, voilà, elle n'est pas bienvenue là où elle est, donc on s'imagine qu'il va falloir aider les gens au fur et à mesure pour se faire un peu accepter. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, elle est amnésique. En tout cas, vous voyez, les gravitéens sont tous des pourris. Son fils, très sympa, bien dit papa, voilà, bravo. Enfin, elle t'avait sauvée quand même, espèce d'ingrat. Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc là, elle a vu une porte. Là, vous allez voir, hop, c'est plutôt sympa pour rendre l'action un peu plus dynamique au niveau des BD. Hop, les images qui se mettent les unes sur les autres. Et on insère le jeu qui revient d'un coup. Donc si vous avez vu le film qui s'appelle Dark City, ça ne va pas vous paraître étranger, mais en fait, la ville est une espèce de soucoupe qui flotte dans le vide, ou dans cette espèce de ciel orangé, et on va évoluer dans cette ville-là, qui est complètement ouverte. Donc bon, elle discute avec un chat qui lui dit en rond, et elle l'appelle poussière. Parce que je suppose qu'on voit les étoiles à travers son pelage. Et là, vous voyez, on va enfin pouvoir un tout petit peu se balader. Mais on n'est pas encore complètement libre. Ça va attendre un tout petit peu, il y a encore une petite phase de tuto. Donc il faut suivre. Vous voyez, on peut contrôler. Vous voyez, regardez, il y a des détails un peu sympas. Là, il y a des espèces de trucs, il y a une espèce de colonne géante. Alors ça, c'est classique, je pense, dans la culture japonaise. Enfin, c'est vrai que j'ai des références comme Gun, une ville suspendue par un énorme tube comme ça, ça ne me surprend pas. Et donc, l'intérêt de pouvoir modifier la gravité, c'est que je vais pouvoir marcher sur le mur, là, et en fait, aller directement récupérer le corbeau qu'on est en train de suivre. Voilà, regardez, je cours. Et en fait, là, il est en l'air. Je vais pouvoir, en fait, si je rappuie sur la touche R, sur la gâchette, je vais pouvoir m'arrêter en plein milieu. Et pouvoir changer de direction en cours de route. Ça, c'est plutôt pratique. Donc en fait, on ne peut pas faire ça quand on veut. Ça, on ne l'avait pas vu dans la démon, on a une jauge. Cette jauge ronde, bleue, qui indique, vous voyez, qui se met à clignoter dès que je m'active, et qui va se vider au fur et à mesure que je vais voyager. Et la barre verte, bon, la barre verte, je pense que vous connaissez tous l'imagerie classique du jeu vidéo, c'est votre barre de vie. Donc à tout moment, je peux revenir à la gravité normale en appuyant sur la touche L, sur la gâchette gauche. Donc là, on va découvrir déjà un nouveau personnage. Et donc, c'est la fameuse Raven. Donc on l'avait vu dans les différents trailers, elle a des cheveux rouges, on ne sait pas qui c'est. Dans les vidéos, on pouvait peut-être s'imaginer qu'elle était méchante. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça, on verra. Ce qui est drôle, c'est que je contrôle aussi les gens qui sont autour de moi. Je fais une espèce de bulle autour de moi dans laquelle je change la gravité. Et les gens viennent avec moi. On va aller chercher le... Voilà, je m'arrête en l'air, j'attrape la bille, et je vais viser la fille. Vous voyez, hop, un peu de précision avec le giro. Et je fonce sur la fille mystérieuse. Je vais me détendre juste les bras parce que ce n'est pas évident de tenir aussi longtemps comme ça. Allez, un petit peu d'action. Parce que là, je vous avoue que comme ça fait plusieurs fois que je vois la même scène, ça devenait long. Donc évidemment, comme toute personne amnésique, elle sait se battre à la perfection. Ça, je pense que c'est un cliché assez commun. Allez, petit 2. Vous voyez, toujours l'histoire des BD, qu'on peut naviguer en 3D un peu. Voilà, donc avis de recherche pour la personne qui s'appelle Raven, qui est visiblement recherchée. Et donc Raven, en anglais, ça veut dire corbeau. Donc elle s'appelle corbeau parce qu'elle a un corbeau. Moi, je m'appelle Kat parce que elle a un chat... Enfin, parce que j'ai un chat dans le jeu. On va avancer un petit peu. qui est donc un des brigands de tout à l'heure. Se fait attaquer par des petits ennemis... Je pense pas que sexy, ça soit le mot. En tout cas, ils sont rigolos. Ils sont un peu mignons, on n'a pas trop envie de les taper. Mais on a quand même envie de se défouler. Vous allez voir, elle est experte en... en armes martiaux. Je sais pas encore la parade. Voilà. En fait, si je fais glisser le doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction, elle va faire une esquive dans cette direction. Et ça, c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet d'être vraiment dynamique. Vous voyez, je peux faire... Je me fais attaquer. Attention, hop, j'esquive. Et on peut attaquer directement derrière. Ça donne lieu à des petites animations plutôt sympas. Par exemple, si vous êtes amateur de Street Fighter. Vous voyez ? Moi, je trouve que les animations sont vraiment très sympas. Je peux pas esquiver en l'air, par contre. Et puis, évidemment, après, on peut commencer à s'amuser. C'est-à-dire qu'on va sauter, on se met en mode apesanteur et on appuie sur carré pour faire des attaques avec la gravité. Et en fait, on se projette sur les ennemis. Donc, il faut viser leurs petites boules blanches qui sont visiblement leurs points faibles. Je vais viser toute ma barre. On peut régénérer sa barre soit en attendant, soit en récupérant directement les... C'est vraiment ultra agréable de pouvoir tout changer comme ça d'un coup. Ça marche très très bien. Allez, on va avancer un petit peu. Donc, il nous protège, le personnage de Cid. J'ai le temps. Ouais, on est à 24 minutes. C'est bon. Donc là, c'est un employé de la ville en fait qui visiblement me prend pour un... un employé de la ville aussi également d'ailleurs. Et donc, on va l'aider. C'est encore un petit prétexte pour nous filer des petites missions du début. Donc en fait, voilà, on va pouvoir débloquer la carte. Là, ça va déjà être un peu plus intéressant. Donc vous voyez en fait qu'on se balade dans cette partie de la ville puisque là, c'est même pas tout. et il y a une petite première mission à débloquer avec le descriptif. Tout est en français, etc. Donc on va mettre un point GPS dessus. Et là, on va enfin en fait pouvoir se balader un petit peu. Donc on va en rester là. Je vous montrerai ça une prochaine fois pour pas faire des vidéos non plus trop trop longues. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer d'autre ? Bah écoutez, on va aller se balader. Vous voyez, regardez. Les petits détails. Là, il y a des espèces de télé flottantes. Non, ça, on a l'habitude dans l'imagerie populaire. On a vu ça dans les retours vers le futur, les choses comme ça. Mais je trouve ça toujours aussi efficace. Vous voyez, les transports au commun semblent être des choses volantes. Il y a toujours une tempête là-bas. On ne sait pas ce que c'est. Il y a des arbres qui poussent sur cette espèce de tuyau gigantesque là. On ne peut pas y aller. J'ai essayé. Peut-être qu'on... Je pense qu'il doit y avoir un truc lié à ça dans l'histoire, mais... Alors au début, je ne peux pas me balader où je veux. Je vais vous montrer à regarder le menu. Hop. Donc là, j'active tous les petits boutons. Pour acheter des nouveaux pouvoirs, des choses comme ça. On va pouvoir zoomer sur la carte, etc. Et vous voyez qu'en fait, là, je n'ai accès que à cette toute petite zone-là. Et tout le reste grisé, là, ça va se débloquer au fur et à mesure, je suppose. Donc je pense que c'est quand même relativement grand comme zone de jeu. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a un petit journal avec les différentes missions, vous voyez, que j'ai déjà faites. Les défis que je pourrais débloquer et des missions téléchargeables. Puisqu'en fait, le jeu est sorti au Japon en même temps que la console au mois de décembre. Et il y a déjà des missions téléchargeables. D'ailleurs, si vous aviez précommandé le jeu, selon votre vendeur, il y avait des missions bonus qui étaient offertes avec, normalement. Donc voilà. Allez. Je vais juste me balader un tout petit peu pour continuer de vous montrer tout ça. Je suis allé trop loin, là. Ça se voit qu'on est encore dans la période tuto. Je n'ai pas le droit de me balader où je veux. Donc elle m'a mis, voilà. Eh bien, écoutez, on va grimper là-haut. Et vous voyez qu'on peut vraiment se balader comme on veut sur les toits des villes. Voilà. C'est ultra souple. C'est vraiment très très sympa. On comprend tout de suite comment ça fonctionne. Et rien que ça, déjà, dans la démo, j'avais trouvé ça plutôt ingénieux. Et puis bon, l'univers graphique, effectivement, me plaisait bien. Vous voyez, là, on a une vue sur la ville. On a une espèce de monorail, là. Enfin, je dis monorail, mais... On a une espèce de tram à ciel ouvert. On peut voir l'espèce de taxi-bus, là. Qui se balade devant nous. Il y a des trucs en l'air. On va essayer de voir si je peux monter. Je ne suis pas sûr d'avoir encore assez d'énergie pour y aller. Ouais, c'est... C'est un peu haut. Ouh ! Ouh ! On va monter, aller, sur la dernière... Sur la tour, là-haut. Raté ! Alors... Et donc, moi, je dois aller sur la petite fontaine, ici. Tenez, regardez. Ici, je pense que c'est un beau point de vue. Voilà. Écoutez, c'était la première demi-heure. Avec vous, en live, hein, de Gravity Rush sur PlayStation Vita. Donc, je vais essayer, hein, vraiment, de faire plus de petites vidéos, comme ça. Où je fais juste du commentaire et du jeu en live. Sans forcément parler de guides ou de choses comme ça. Parce que, bah, ça me prend beaucoup de temps. Et, du coup, je vais peut-être jamais... Je n'aurai pas le temps de refaire d'autres vidéos si je me concentre que sur des guides. Donc, merci à tout le monde qui m'a demandé de faire des vidéos. Pour le plaisir de faire des vidéos, on va dire. Ou juste de petits let's play, comme ça. Donc, bah, moi, c'est vrai que je trouve l'exercice plutôt rigolo. Ça me fait bizarre parce que je dois improviser vraiment ce que je dois dire au fur et à mesure. Donc, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je commence à devenir moderne. Puisque maintenant, j'ai une page Facebook. Vous cherchez ExServe sur Facebook. J'y suis. Et j'ai un compte Twitter, même, avec ExServe 85. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, ou vous abonner, ou me raconter des choses, ou faire ce que vous voulez, même. Il n'y a pas de souci, vous pouvez. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Et voilà, hop, on fait pause à tout moment. On peut l'être dans le menu. Ah là là, c'est super. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501